Musique Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2023. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Alors, voyons voir, vous voyez tout ? Oui, effectivement. Arcane majeur pour vous, pour le mois d'août, on a l'étoile dans votre énergie et on a la lune dans la vie sentimentale. Sinon, denier, bâton, denier, bâton, bâton, denier, coupe. Une seule coupe, pas d'épée. Il y a beaucoup de deniers de bâton. Donc, c'est plutôt de bon augure, ça veut dire du concret, du tangible, de la créativité, de la passion, c'est très bien. Alors, on va commencer par le commencement, à savoir l'énergie, l'influence de l'extérieur. Vous avez la justice. Alors, c'est un peu comme si la vie, vous susurrez à l'oreille, faites-vous confiance, faites ce que vous avez à faire. Nous, la vie, on va s'assurer que vous avez ce qui est bon et juste pour vous. C'est un peu comme si la vie, comme une grande marraine, veillait un petit peu à ce que vous ayez, à ce que vous obteniez ce qui est bon et juste pour vous. Comme si la vie voulait compenser les éventuels malheurs ou difficultés ou obstacles que vous avez pu traverser en vous offrant une compensation d'une façon ou d'une autre. Comme si la vie voulait équilibrer nos petits scorpions pour qu'ils soient bien, pour traverser ce mois d'août le plus sereinement possible. Moi, je ne vois pas de difficultés ici, mais enfin, on va entrer dedans, on va continuer. Des fois, ça vient en cours de route. Ne vous démoralisez pas, restez bien avec moi, vous allez voir. Alors, votre énergie, on a l'étoile et la neuf de denier. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que vous avez un rêve, peut-être depuis toujours, peut-être depuis neuf ans plus précisément. Un rêve que vous avez toujours su alimenter, que vous avez toujours su maintenir à niveau et ce mois d'août, vous avez à cœur de le réaliser. Neuf de denier, c'est la carte, c'est l'énergie du concret, de la réalisation par soi-même. Quelque chose qu'on souhaite atteindre, un objectif qu'on souhaite soit atteindre. Je prends un exemple tout bête. Quelqu'un qui veut écrire un livre, qui y pense depuis quelque temps, peu importe le sujet, d'accord ? C'est un rêve que cette personne nourrit au fil des mois, au fil des ans, au fil des semaines et un jour, boum, ok, ça y est, mon livre, je l'ai écrit. Il est là, il est concret, il est tangible. C'est une réussite que je ne dois qu'à moi-même. Une réussite que je ne dois qu'à moi. Ça peut être n'importe quel domaine, mais c'est comme si vous aviez cette possibilité ce mois d'août de matérialiser un rêve que vous portez en vous depuis quelque temps. Ce que vous voulez le plus, c'est vous offrir un nouveau départ avec le valet de bâton. Un nouveau départ plein de passion, plein d'enthousiasme, plein de joie. Comme ça, le valet de bâton, c'est un peu comme l'enfant à qui on promet une journée à la mère. Ouais, super, youpi, et puis il prépare tous ses jouets. Voilà, il y a cette excitation de ce nouveau départ, l'excitation d'un nouveau projet. C'est un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose qui vous rend joyeux, joyeuse et heureux. D'accord ? Ça peut être n'importe quoi, encore une fois. C'est aussi très créatif. Ce qui va vous aider, c'est le roi de denier. Vous êtes scorpion, signe d'eau. Le roi de denier peut être une personne d'un signe de terre, vierge, capricorne et taureau autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui a de l'argent, qui a du patrimoine, qui a aussi quelque chose de valeur, qui a de la valeur. C'est-à-dire, ça peut être un carnet d'adresses. Je parlais de livres précédemment, ça peut être un éditeur. Quelqu'un comme ça qui peut vous soutenir, vous épauler parce qu'on est dans la position de l'aide autour de vous. Ça peut être un banquier, un notaire. Quelqu'un qui est dans le domaine immobilier, un agriculteur. Je ne sais pas. D'accord ? Après, ça peut aussi être vous. Ça peut être vous qui vous appuyez sur ce que vous possédez, un compte en banque, quelque chose que vous possédez pour traverser ce mois d'août et réaliser peut-être un projet, une ambition que vous avez depuis toujours. Le défi, ça va être de mettre de l'ordre dans le bazar. Cinq de bâtons, c'est le grand désordre, c'est les conflits. C'est cinq personnes qui tirent chacune la couverture à elles. Conflits d'intérêts, disputes, c'est des petits arguments ici et là, des petites flèches, des petites pointes, des petits mots pas sympas. Bon, voilà. En gros, ce que ça signifie ici, et c'est dans la position du défi, c'est que c'est le gros bazar. Il va falloir mettre de l'ordre là-dedans. Vie sentimentale, on a la lune. Alors, c'est très romantique, la lune, c'est très, c'est très romantique, c'est très fleur bleue, mais c'est aussi un petit peu, comment expliquer ça ? C'est un petit peu ce qui se passe en cachette. Pour moi, typiquement, c'est l'énergie de celui ou d'aisselle qui est amoureux sans arriver à le dévoiler à la personne de son cœur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est romantique à souhait, mais c'est caché, c'est dans l'inconscient. On n'ose pas en parler, on n'ose pas le mentionner, on n'ose pas l'exprimer. On cache ça, on garde ça pour soi et on aime peut-être un petit peu en secret. On attend le moment où la personne va nous remarquer pour lui dire, voilà. C'est typiquement ce type d'énergie là. Ça peut aussi accessoirement nous parler du cycle d'un mois. Il faut peut-être attendre le mois de septembre pour voir quelque chose émerger de votre vie sentimentale. Maintenant, je rappelle, la vie sentimentale, ça peut toucher n'importe quel contexte. Ça n'est pas uniquement un partenaire. J'ai pris l'exemple du partenaire, c'était pour vous expliquer comment fonctionne cette énergie. Mais vous pouvez, par exemple, vouloir, je vais dire n'importe quoi, un chiot dans votre foyer. Vous avez déjà repéré le chiot que vous souhaitez, mais vous n'osez peut-être pas encore aborder la question. Vous voyez ce que je veux dire. C'est une émotion qui est pour l'instant encore un peu contenue le temps que ce soit le moment idéal pour l'exprimer. Vie professionnelle, vous êtes à la croisée des chemins avec la deux de bâton. Il va falloir choisir quelle direction vous prenez dans votre vie professionnelle. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas si c'est positif, c'est pas positif. Moi, ce que je comprends surtout de bien avec cette énergie, c'est que vous avez le choix. C'est votre jeu, scorpion. Et vous êtes à la croisée des chemins. Donc, c'est vous qui déterminez maintenant, qui choisissez quelle direction vous voulez prendre. Ce n'est pas une décision qui vous sera imposée. C'est à vous de choisir. Soit vous restez, soit vous allez voir ailleurs, ou vous faites autre chose. Il y a peut-être un projet, mais qui nécessite encore un peu de réflexion. Je ne sais pas. La vie intérieure, on a quelque chose de très joli. La 6 de denier. 6 de denier, elle est un petit peu à l'image de ce qui se passe ici. Et un petit peu à l'image de ce que la vie vous renvoie comme reflet de vous-même. Tout est en équilibre à l'intérieur de vous. Vous êtes capable de vous offrir des plages de repos, comme vous êtes capable de partir avec des amis faire la fête. Vous savez vous écouter et vous savez, quelquefois, vous mettre un coup de pied dans le derrière quand il s'agit d'avancer. Tout en vous est à l'équilibre. La petite voix intérieure qui parle, vous savez lui donner la place dont elle a besoin. De la même façon, vous savez comment vous motiver quand c'est nécessaire. Vous avez confiance en vous et vous savez douter quand vous savez que c'est indispensable pour pouvoir avancer ou trouver une solution créative. Tout à l'intérieur de vous est en équilibre. Tout est serein, c'est calme, c'est posé. Et c'est surtout, encore une fois, c'est tout en équilibre. Il n'y a pas d'excès, d'excès de confiance, d'excès de peur, d'excès de doute. Tout est harmonieux. Vous savez comment équilibrer tout ça, comment être à l'écoute de tout ce qui se passe en vous et comment y répondre. Et en fin de mois, neuf de coupe, parfait. Pourquoi ? C'est une carte pareille d'équilibre, de bonheur, de joie. C'est une carte également d'hospitalité envers vous, envers les autres, envers ce qui arrive dans votre vie. Vous accueillez ce qui vient dans votre vie. Vous n'êtes pas inquiet, vous n'êtes pas angoissé, vous n'êtes pas dans le doute. En fait, ce mois d'août, vous, vous accueillez la vie. Parce qu'encore une fois, vous êtes soutenus par ce besoin d'équilibre que la vie vous offre. Je vous l'ai dit, la vie cherche à compenser et à vous équilibrer dans quoi que vous fassiez. Mais vous le faites, le message, vous le comprenez, il est limpide. Il est limpide. Vous êtes à l'équilibre et vous êtes, en fin de mois, dans le bonheur, dans une vie ou une structure de vie qui vous correspond parfaitement et qui vous remplit, qui vous nourrit comme ça doit vous nourrir. Je ne suis pas en train de dire que vous n'aurez plus d'ambition parce que vous avez tout ce qu'il faut, non. Mais à ce stade, au mois d'août, vous aurez une sensation de satiété par rapport à la vie. Et c'est exactement ce que la vie veut que vous sentiez ou ressentiez. D'accord ? Allez, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il y a des abonnements aux extensions, des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, qui sont économiquement plus intéressants pour vous. Allez voir, toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, avec le valet de bâton ici, qu'est-ce qu'on a ? On a avec le valet de bâton, les amants. Avec le roi de denier, qu'est-ce qu'on a ? On a l'as de bâton. Punaise, vous en avez des bâtons. Ici, 5 de bâton dans le défi et le rififi. On a le chevalier de denier. Très bien. La lune, qu'est-ce qu'on a avec la lune ? On a la grande prêtresse. Ok, excellent. La 2 de bâton ici, dans la vie professionnelle. Punaise ! L'as de denier, 2 as, les amants, la grande prêtresse. Si vous n'êtes pas épaulé par l'univers, par votre destin ce mois d'août, alors je ne sais pas quand vous le saurez. Parce qu'il y a de très belles choses là pour vous. 6 de denier dans la vie intérieure, regardez-moi ça, le fou, magnifique. Et la 9 de coupe, en fin de mois, le chevalier de bâton. Ok, très bien. Et là derrière, le bonheur de la petite famille recomposée avec la 10 de coupe. Superbe ! Bon, alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, vous faites une synthèse des 3 lectures, vous aurez une lecture plus personnalisée. Moi je vous demande, comme d'habitude, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur Youtube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours utile, c'est toujours aidant. Donc merci de bien vouloir le faire. Merci de partager, de liker, ça c'est utile pour moi. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve au courant du... On se retrouve le 25 août pour les lectures du mois de septembre. D'accord ? Merci à vous, prenez grand soin de vous, passez un bel été et à très bientôt. Merci.